La saison 20-22 de la série NASCAR Pinties a débuté au Sunset Speedway. Deux jolis se sont disputés la victoire. C'est finalement Trayton Lapsovitch qui a paradis pour la première fois dans le sac des vainqueurs. Puis on est allé du côté du Canadian Tire Motorsport Park. Encore une fois, c'est dans les derniers tours que ça s'est décidé. Kevin Lacroix est allé chercher une sixième victoire sur ce légendaire circuit en bousculant Gary Clout. On se transporte maintenant sur un autre val. On va du côté de l'autodrome chaudière pour la troisième épreuve d'une série de 13 pour la série 20-22 de la NASCAR Pinties. Le réseau d'espoir vous présente la troisième épreuve de la série NASCAR Pinties. Nous sommes du côté de Vallée-Jonction en Beauce pour le Quick Quick 250 présenté par Saint-Hubert. Bien le bonjour, mesdames, messieurs. Didier Scardin accompagné de Jean-François Dumoulin, pilote de NASCAR, grand Manitou également de Dumoulin Compétition, qui, on s'est connu en 1993 lorsqu'on a commencé en Formule 1600, qui maintenant connaît du succès sur les circuits de la série NASCAR, mais c'était ici à Chaudière qu'on a eu la première expérience sur Oval. Oui, en 2015, la première course Oval. Chaudière, une petite piste, évidemment, très rapide. C'est tout un apprentissage, mais mettons qu'on s'est fait taper une couple de fois, on a appris beaucoup, puis à fait ça d'après 77, on a réussi à bien faire avec une cinquième place. Je te dis, hier, c'est tout qu'une piste pour apprendre, mais c'est vraiment le fun, ça apporte à beaucoup de belles courses. On vous revoit du côté du Grand Prix de Trois-Rivières. C'est sûr et certain. La deuxième l'année dernière, est-ce que c'est la bonne? On se rapproche tranquillement. On va se le souhaiter. Excellent. OK, on jette un coup d'œil du côté du classement de ce championnat après les deux premières courses. Comme vous le voyez, c'est extrêmement serré. Crévene Lacroix qui a deux points d'avance sur Freighton Lapsovitch, les deux gagnants des premières courses. C'est l'ancien système de points, avec 43 pour l'hétoir, 3 points bonis, un point de voir mener un tour, un point de voir mener le plus grand tour, alors le plus grand nombre de tours, dit-je bien. Ce qui fait que ça reste extrêmement serré. Tagliani et Claude qui sont à moins 8, alors que Watson, la recrue, est à moins 9 du moulin. Camiran Bergeron, une autre recrue, Jean-Philippe de son prénom, Dexter, Stacy et DJ Cunnington. Des pilotes qui font un retour à la compétition. Lessard qui est là, bien sûr, le pilote de la place. Et Donald T, je vois, c'est ça, qui fait un retour. On les écoute tous les deux. On pense qu'on a sorti avec une voiture qui était ordinaire. On l'a améliorée en chaque pratique. La dernière pratique, on était réellement vite. Il reste des choses à corriger dessus. On connaît très, très bien la piste de Vallée-Jonction. Fait qu'il faut être patient, il faut attendre les opportunités puis avoir un petit peu de chance à travers tout ça. Si tout ça est mis ensemble aujourd'hui, je pense qu'on peut avoir un excellent résultat. C'est sûr qu'on n'espère la victoire, comme toujours, mais j'ai hâte d'avoir une nouvelle équipe, un nouveau setup encore une fois. Fait qu'on va tout faire pour emmener la voiture en avant. Puis c'est devant nos partenaires locaux, XPN, Bluetooth, Transit, Réjunior. Fait que c'est sûr qu'on va essayer de ramener ça en avant le plus vite possible. Et c'est lui qui, en 2019, faisait sa première course, justement, dans la série Nascar Pinty, qui est allé chercher une victoire. Est-ce qu'il faut bien connaître le circuit? Parce que les caractéristiques sont particulières. Il n'y a pas autre circuit de ce genre dans la série. Oui, exactement. Puis un circuit oval en partant, si l'ajustement de voiture n'est pas là, ça va très mal sur un tour de 13 secondes, présentement. Puis il faut connaître le circuit pour avoir... Il y a différentes lignes, tu peux rouler plus haut. Puis si c'est une voiture qui s'ouvre, qui tourne pas assez à Vallée, là, t'as beaucoup de problèmes. Tu t'ajustes comme il faut, surtout avec les changements. Quand le soleil va baisser un petit peu, la piste va donner plus froide. C'est une piste qui a des caractères juste à elle, puis qui est vraiment le fun quand ça va bien. Et il faut savoir être agressif, parce que la circulation est dense. Il y a un record de 23 voitures pour l'épreuve d'aujourd'hui. On va faire une courte pause, mesdames, messieurs. Vous vous présentez la grille des départs. Et le drapeau vert va, à ce moment-là, tomber du côté de Vallée-Jonction. Une très belle foule pour cette troisième épreuve de la série NASCAR Pinties. Cette troisième épreuve de la série NASCAR Pinties vous est présentée par Pinties. De beaux aliments, amusants. Par les bougies E-Tree, nées pour brûler. Et par les vêtements Fast Eddie Speedwear. Équipez-vous. Alors voilà, ce magnifique plateau de 23 pilotes du côté de Vallée-Jonction, avec en pôle position LP Dumoulin. Un retour à la compétition pour Simon Dionvien, également dans la voiture numéro 12. Il y a Mathieu Kingsbury, également, que j'ai eu le plaisir de rencontrer cet hiver dans le cadre de la World Series of Asphalt en Floride, à New Smyrna, tout particulièrement. Et comme on l'a entendu, Donald T. J. Tonto. Il y avait des pilotes à lancer leur moteur. On a un type de course assez particulier ici. Bien, quoi que ça se fait de plus en plus, avec une interruption à la mi-course, on fait 250 tours après 125, on va s'arrêter pour mettre du carburant. Et également des pneumatiques, des caméras à bord, en voulez-vous, en voilà. C'est particulier quand on court devant son public, Jean-François. Bien, évidemment, quand tu as tout le monde de chez toi, tes amis, tes commanditaires, ça met une bonne pression, dans mon cas. En tout cas, c'est sûr qu'il y a du monde qui le prend peut-être différemment, mais je pense que ça donne bonne pression. À la grille de départ, comme tel, le frère de Jean-François, LP Dumoulin, a réussi une très belle qualification. Il part donc en pôle, au côté de Donald Tige, qui roule une voiture toute neuve, qui semble être très performante. Camiran, sur les ovales, même sur les circuits routiers, est très compétitif cette année avec Alexandre Tagliani. Les deux Québécois partagent la deuxième ligne. Celui qui a gagné en 2019, Raphaël Lessard, est là, au côté de Trayton Lassovic, le gagnant de la première épreuve de la saison. Gary Clout, presque gagné à Mossport, avec Andrew Rangé, qui court aux couleurs de paillée pour la première fois cette année. Kevin Lacroix et DJ Keddington. Oui, c'est bien lui. Il a possiblement maigri. Brett Taylor et Mark Daly sont sur la sixième rangée, alors que sur la septième, on va retrouver Matthew Kingsbury et Brandon Watson, la recrue. Sur la huitième rangée, celui qui a terminé le troisième à Mossport, Dexter Stacy avec Jean-Philippe Bergeron, la jeune recrue du programme Festi-Drag Développement. Larry Jackson avec Simon Dion-Vient, qui fera quelques courses cette saison. Il verra certainement au Grand Prix de Trois-Rivières. Sam Fellows, le fils du propriétaire à Mossport, avec Glenn Steer, qui est à ses côtés, avec Brian Katkar et TJ Rinomato sur la onzième ligne. Et c'est Wallace Stacy, le père de Dexter, qui est en 23e position pour cette épreuve. Alors, bon, le soleil se couche là-de-mort. On aura peut-être... Est-ce qu'on a des difficultés de visibilité avec le soleil? Ça vous est-tu arrivé la fois que vous avez couru? Non, cette soirée, je pense que c'est quand même correct que Vallée se couche à l'arrière des commanditaires un petit peu. Je pense que c'est quand même bien. Il y a des pistes, comme tu dis, que ça peut affecter beaucoup. Exactement. Et moi, je connais Vallée-Jonction pour avoir commenté des courses de motocross pas tellement loin de là, quelques centaines de mètres seulement, dans le pit de gravel, comme on a en bon français, durant de nombreuses années. C'est une bonne foule, Vallée-Jonction. Les gens sont là pour avoir du plaisir et ils en auront, j'espère, aujourd'hui encore une fois, pour leur argent. Comme vous l'avez constaté, avec plusieurs caméras en bas, on devrait être tenu au courant de tout ce qui se passe de fort belle façon. Voilà, le verre est donné. Elpi-Dumelet dans la voiture Watertech Belmar, qui prend le contrôle de l'épreuve très rapidement, se rabat tout juste à l'intérieur pour justement protéger sa position. Pendant que Tiege est à l'extérieur, derrière, on devra remonter pour certains pilotes qui auraient espéré mieux faire en qualification. Claude, qui vient d'aller s'appuyer comme ça sur le jeune Trayton Lapsovitch, alors que derrière, Lacroix, avec la voiture ECR, on parle ici des roues en alliage, de même que la boulonnerie, et Lacroix Tuning, qui est partie en milieu de peloton, surprenant, on s'attendait à mieux du côté de Lacroix en qualification du moins. On est assez rapide normalement dans les jonctions. Sur la course, d'après moi, il va être capable de remonter un peu. C'est quand même un 250 tours. Oui, c'est ça, on va être patients. Et il faut l'être, tout en étant agressif. C'est dur de jubler les deux attitudes. Oui, exactement. Surtout dans le trafic, ça va être difficile de ne pas faire des mouvements un petit peu trop agressifs pour briser la voiture. On est du côté de l'équipe Payet, je vous rappelle, avec deux pilotes qui roulent dans deux équipes différentes. Ils font partie du même groupe. Si on veut, les voitures ne sont pas préparées de la même façon. Du côté de Camiran, c'est la propre écurie de Marc-Antoine, et c'est avec Daywhite qu'on roule dans la voiture numéro 27. Il glisse beaucoup de l'arrière présentement en le restant large. Lui qui aime l'extérieur, pourtant. Exactement, il est très reconnu pour rester très haut, Andrew. Déjà au huitième tour de piste, on était à bord avec Lacroix en neuvième position. Il lutte avec DJ Killington. Les couleurs ont changé par rapport à l'an dernier, mais toujours les couleurs de Castroledge. Lorsque Killington, s'il réussit à le faire aujourd'hui, mènera un prochain tour, ce sera son 3500e tour mené à toutes catégories confondues en Asuka. C'est beaucoup, finalement. Oui. Lui, à peu près tout le fait. Alors qu'on voit Alexandre Tagliani avec la voiture Viagra, la voiture des investissements junior, en bleu, là, et Choco, bien sûr, qu'on voit sur les voitures, préparé par l'équipe Atkinson. Pour ce qui est du jeune Raphaël Lessard, qui fait les ovales, alors que Réginior courtement, je lui, fait les circuits routiers. Pris dans la 59, tout juste derrière. Une belle bataille pour ceux-là. Toujours avec LP. Le champion défendant de la série, ça fait trois championnats. Le plus récent, d'ailleurs. Exactement, l'an passé, on voit Marc-Antoine est très rapide, mais la pression sur LP présentement. Tu sais quoi? On a un spécialiste propriétaire d'écurie, à nos côtés, on va en profiter. C'est quoi la force? Parce qu'il semble avoir une voiture qui est capable de faire une rotation au milieu des virages qui est exceptionnelle dans la 96. Marc-Antoine, il roule beaucoup de vitesse. Il doit ralentir plus pour qu'elle de réaccélérer en sortie de virage. Puis Marc-Antoine, lui, la voiture est déjà tournée. Elle est prête à accélérer. On réussit à faire des bons ajustements. Des fois aussi, c'est la grandeur des pneus qui peut aider la pression. Il peut être en... Mais Marc-Antoine, cette année, il a une très bonne voiture. On a développé quelque chose de très bien. On a trouvé une bonne recette, j'ai l'impression, parce qu'à 67, c'était la même chose. Puis sur un circuit routier, bien, il n'y a pas de cachette du côté du talent de tout ce beau monde, d'ailleurs, parce que le niveau de compétition, c'est quelque chose. François, c'est très élevé. C'est évidemment haut. Bon, peut-être à que la 71 qui est partie, celle de Brian Katkar. J'ai l'impression que notre ami Marc-Antoine était un petit peu impatient là-dessus. Il est très tôt dans la course, par exemple. Oui. Il faut faire attention, parce que tout ce qui monte en général redescend. C'est une piste qui est très propice à ça. C'est quand tu commences à lapper les retards d'ententeur, surtout que 23 voitures sur le circuit, on peut le voir. Oui. Oui, on voit que c'était très volontaire de la part de Camira. Il ne faisait pas dans la dentelle, comme on disait en mots québécois. Bien, il va le retrouver pendant la course, j'ai l'impression. On va s'arrêter dans une pause. C'est Dumoulin, Camira, Teej, Lessard et Lassovic, le top 5 à Chaudière. On est prêt à renoncer l'épreuve du côté de Chaudière. Didier Scranton, accompagné de Jean-François Dumoulin, propriétaire de l'équipe Dumoulin Compétition avec son frère, qui mène la course dans la voiture Watertech Belmar. Belle reprise encore une fois. Et c'est ce qu'il veut voir, LP, une bataille derrière lui entre les deux pilotes. Dans ce cas-ci, Teej et Camira. Camira, très agressif au départ de Cat Car. Je ne sais pas si c'est le type de pilote à remettre la monnaie de sa pièce à celui qui l'a bousculé. On le verra. Donald Teej, donc. On est à bord avec ce dernier dans la voiture du groupe Teej, bien sûr. Ils ont plusieurs concessionnaires automobiles. On va voir Raphaël, qui est à l'extérieur, qui essaie de passer... Donald Raphaël, qui est très bon dans la ligne de la groupe extérieure, qu'on l'appelle aussi comme un Drupal Light. Mais on voit que les voitures sont très survivreuses. Et on voit le plus large un petit peu présente, là. Mais ce qui est le fun avec, justement, ce circuit, le fait que l'inclinaison dans les virages est très prononcée. Malheureusement, dans la caméra, les images ne le rendent pas, là. C'est... C'est banké, comme on dit, assez sérieusement. Il y a de très manière, là, du banking. Ça tourne très serré aussi. Il appelle un mini-veu-cristole pour pouvoir venir. Oui, oui, c'est ça. Je ne sais pas exactement en degré c'est combien, là, mais c'est vraiment un bullring, comme on dit, un quart de mille, là. Et ça tourne presque tout le temps. Dès qu'on est venu aux voitures de l'âge, comme on peut voir présentement, le peloton à l'arrière se rapproche. Est-ce que la puissance joue un rôle bien important sur ce type de circuit, C'est plus, justement, c'est tellement pas long, les nix droits, c'est pour mettre la puissance au sol, c'est facile. C'est plus de moteur, puis tu es prêt de transférer au sol, ça ne donne pas grand-chose. Puis Tagliani nous a montré que même avec cette cylindre, à Sunset, on était capable de faire des bonnes choses aussi. Surtout que Sunset, c'est une piste qui est très à Brésil. Je me rappelle, tu peux conduire, il y a différentes lignes. Pour un gars qui est né circuit routier, je ne veux pas, je ne veux pas Jean-François te mettre dans l'eau chaude, mais par rapport au circuit ovale, les préférences, en pourcentage, ce serait quoi du côté de Jean-François? J'ai aimé beaucoup les circuits ovales, c'est juste que quand la voiture ne va pas bien, quand tu es prêt à ajuster, c'est quand j'ai travaillé avec Éric Lappel qui m'aidaient ses ajustements, puis il n'y a pas une voiture qui est pareille, il n'y a pas un ajustement qui est pareil, ça vient les mains là, je sais quoi faire, je sais quand même organiser, en avant, j'ai la plus de difficulté. C'est très intense, c'est très le fun de compétitionner. L'huitième, l'huitième, ça c'est deux mots qui sont saoulés ensemble, l'huitième position. On a vu entre Lacroix et Clout, Clout dans la voiture numéro 59, avec DJ Kennington qui est un vétéran pilote, c'est incroyable le nombre de tours qu'il a, toutes catégories confondues. LP du moulin du côté de Chaudière, son meilleur résultat, c'est une deuxième position en 2018, il a terminé troisième également en 2017 et un top 5 pour lui en 2014, LP, alors que Caméran est allé à l'intérieur, vous l'avez très bien vu comme moi alors que je donnais quelques statistiques. La voiture, la rotation est hallucinante du côté de la voiture de Caméran, je n'en reviens pas, on a rarement vu ça, Jean-François. Moi, je pense que son nouveau crew chief, Robin Miklaski, a trouvé des choses au courant de l'hiver ou un petit peu avant puis je pense que ça fonctionnait très bien pour eux présentement. Je pense que nous, on travaille très, très fort aussi pour améliorer. On avait une des meilleures voitures avant Vallée et à présentement, on a plus de misère un petit peu, mais je pense que tout le monde va travailler fort puis la compétition est toujours préférence pareil. Rangé dans la circulation, un bonhomme à 30 victoires, c'est celui qui en a le plus d'ailleurs en passant de tous les pilotes qui sont présentement en piste alors qu'on donne un drapeau jaune. Oh, deux voitures qui sont, semble-t-il, accrochées. Je reconnais Stacy et... Ah oui, c'est ça, Mark Dilley. Alors, oh, les voitures sont comme soudées ensemble. Non, c'est pas un concours de burn-out ou de drift, là. C'est juste que les deux pare-chocs semblent s'être entremêlés. Et là, ça repart. Mark Dilley s'accrochait avec Stacy. On va revoir, c'est-à-dire ce que ça s'est passé. Et là, de la façon dont je vois Stacy laissé passer, ouais, c'est que je me doute un peu que c'est lui qui se sentait responsable de l'accrochage. Je n'aurais pas l'audace de sortir même devant lui après ce qui est arrivé. C'est pas une bonne idée, Mark. Il peut avoir un caractère bouillant. Avec des années, il est moins pire, mais... Caméra, même devant Caméra du Moulin-Lessard, Teej et Lapsovitch. On s'arrête, on revient. On est de retour du côté de l'autodrome chaudière. Chez les pilotes en piste, on a parlé de Caméra du Moulin-Lessard, Teej et Lapsovitch, top 5. Il y a ensuite Rangé, Tagliani, Lacroix, Cellington et Clou pour compléter le top 10. Voilà, on a relancé l'épreuve au 49e tour. Chez les recrues, Watson est 11e et Bergeron. On est en 14e position dans le programme Fessy Drag Développement avec le support de Poulon Rousseau-Métal en particulier. Le circuit, également téléguidé Saint-Roc. Il y en a plusieurs comme ça. On se bat pour le titre de recul de l'année avec Watson qui est un autre jeune pilote qui n'est pas piqué des verres comme on dit en bon français. Tagliani à l'intérieur, sur la croix. Pendant que tout juste dedans on voit l'autre voiture GM Payet, à savoir celle du double ou triple champion. Triple champion aussi. Andrew Ranger, oui. Il y a un pilote qui en a quatre, mais il n'est plus là. C'était... C'était Ciclay. Oui. Qui prépare justement la voiture numéro 18 au couleur de Viagra et de Saint-Hubert. Il y a Quick Quick également qui est sur la voiture d'Alex Tagliani. Et là, Camiran, qui après avoir pris la première position à LP du Moulin dans la voiture GM Payet 96 qui était son numéro qu'il utilisait d'ailleurs en Formule 500 en 97 lorsqu'il a été courant des champions. Je pense qu'il a commencé à karting. C'est le numéro qu'il t'a gardé très proche. Exactement. Et là, ça roule très serré, c'est le moins qu'on puisse dire. Simon Dion-Vient qui fait un retour à la compétition est en 15e position dans la voiture numéro... Excusez, on a oublié d'entendre une conversation. C'est un rapport avec la voiture numéro 20 de Trayden Lapsovich pour chasser par Andrew Rangé. C'est le 37 pour Simon Dion-Vient avec Timis Chrysler, Art Metal, Dussault Pièces d'Auto et Castrol qui sont les commanditaires de ce sympathique pilote. Il vient de pas trop trouver là. En plus, c'est Simon... Oui, c'est ça, Tim Lasca. Oui, c'est ça. À l'arrêt de l'accélération, la bataille se poursuit dans ce peloton relativement serré alors qu'on est au 59e tour de piste. On aperçoit les deux recrues, le 9, Watson, et Bergeron dans la 1 qui roulent pour Dave Jacobs cette année, respectivement 10e, ça dépend lorsqu'on passe à la ligne d'arrivée, 12e et 13e. Bergeron dans la voiture numéro 1 qu'on a vue au bas de l'écran. Watson dans la 9. Et l'essor qui avait été dominant dans une voiture préparée par Dumoulin Compétition. Oui, il fait Carvel avait une très bonne ouvrage la première course de 15e. Exactement. Et là, pour lui, ça semble être un petit peu plus difficile. Il roule avec Atkinson cette année, même équipier que Taylor, la même voiture. Exactement. Ils n'ont jamais très bien fait à Vallée-Jonction, l'équipe comme telle. Mais Raphaël, l'expérience de cette piste-là, il va réussir à s'en tirer durant la couche. Il courait à l'âge de 11 ans sur le circuit. Il en a quoi... 24, oui, c'est ça. Et là, entre Lacroix et Tagliani... DJ qui peut s'en mêler. Et oui. Et lui, lui, c'est... Oh, belle manœuvre. En fait, est-ce qu'on pourrait qualifier cette manœuvre-là d'un bump and run? Très poli de la part de Rangé, c'est ça? Très poli. Ça, c'est la caractéristique, est-ce que je me trompe, de Kennington? Il va s'essayer, s'essayer, s'essayer quand ça ne fonctionne pas. Oh, un petit coup. Il ne le fait jamais quand il n'a pas une voiture plus rapide que celui qui est devant lui, justement. Bien, quand tu es là depuis un bout, tu pousses dans la voiture par arrière, la voiture avant, bien, tu peux lui dire que tu es là, mais à un moment donné, tu peux juste... Le bump and run, mais pas trop fort. Dès que la voiture vient trop déstabilisée, je pense, dans mon livre, c'est trop fort. C'est la levée, pour qu'elle ait un peu plus large sur son chemin. Moi, je trouve que c'est... Tout était une question de dosage. Regardez le 71, le 4 coeurs qui se fait prendre. Il a donné un petit coup dans la porte de Camira. On a vu le petit coup de volant. Il a monté qui n'a pas aimé ça, au moins jamais. Oui, exactement. Mais le différentiel de vitesse est tellement grand qu'Amira a déjà pris 4-5 longueurs sur ce dernier. Teej, la voiture XPN, groupe Teej, il continue de bien faire. C'est une voiture toute neuve, hein, qui le conduit. C'est une voiture de Mike McCall de l'Ontario, puis il support un peu d'équipe, mais je pense qu'il a pris 5 ans que j'ai dessous. C'est équipé à lui. Le petit coup de volant à l'aide-bandon aussi. Ils ont toujours subi dans tous les coups. C'est le fun de voir bien performé ici, à l'Ontario. On voit Jean-Philippe Bergeron, là, qui, dans la voiture numéro 1, est en lutte pour la 12e position, pour la 12e. Il est avec Mathieu Kingsbury, qui semble avoir un petit peu plus de difficulté dans la 12e. Là, il roule en 17e place. Ça, c'est un homme d'affaires extrêmement occupé. Je ne sais même pas comment il peut trouver de l'énergie pour ensuite monter dans une voiture de course, Mathieu. Ça lui fait changer. Il se dit un peu penser à autre chose pour le premier décembre. Mais il fait ça très, très sérieusement. À New Smyrna, j'ai connu la vraie personnalité de Mathieu Kingsbury. Ça n'allait pas, ses affaires. Puis, hum, il louait une voiture, puis ce n'était pas vraiment à son goût. Il a même introduit son équipe, justement, personnelle dans tout ça. Et quand ça ne fait pas son affaire, je pense que les gens autour de lui sont au courant. Et ça, c'est bien correct parce que, je sais pas, ça coûte beaucoup de soupe. DJ qui a poussé un petit peu à l'ex. Je ne sais pas si c'est Kevin qui a poussé à l'arrière. Mais tout le monde est assez serré, pleuventement. Il est à 86 tours de 250. Je vous rappelle qu'au 125e, il y aura un arrêt où on pourra mettre des nouveaux pneumatiques et du carburant. C'est le grand peu de gens qui sont proches sur le 25e. Exactement. Oui, parce que souvent, ce n'est pas toujours clair. Je ne sais pas comment vous faites pour vous débrouiller dans ce sens-là. Dans ce cas-là, c'est flottant, les décisions. Ça ne peut changer, exactement. Il faut vraiment te porter attention à tout ce qu'ils vont dire et les petites nuances que tu pourrais avoir. Perfect, 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 perfect! On a réussi à compléter le dépasse-barre. Cellington dans la voiture Castroledge. Ce n'est pas sûr que ça m'a bien fonctionné. Il remonte graduellement. C'est un gars patient, Cellington. Il a beaucoup d'expérience en aval. C'est un gars, je respecte beaucoup. Il est quand même très, très proche. Moi aussi, moi aussi, oui. Meilleure performance ici en 2015. Il a terminé 3e, a fait 4e en 2017, 5e en 2018. Ça avait moins bien été lors de la dernière course qu'il y avait ici. Jeune Bergeron dans la voiture rouge sous métal. Prolon. Circuit téléguidé Saint-Roch qui est en lutte avec Taylor. Pardon. Avec Larry Jackson, pardon, la 84. Avec Raphaël, les états-là. Avec Raphaël, ça doit quand même lui faire un petit voulot. Ce n'est pas sa première visite ici parce qu'il a roulé en late model, lui aussi, sur son fameux circuit Jean-Philippe. Hop! Beaucoup de fumée. Oh non! Le moteur vient de rendre l'âme. On dit ventilation permanente du bloc moteur. Dans son cas, j'ai l'impression parce que quand ça fume comme ça, ce n'est pas bon signe. Il demande s'il y a de la pression d'huile, il dit non. Oups, c'est un petit peu loin. Ça, c'est... Je recommande aux pilotes de teindre le moteur le plus rapidement possible, quoique les dommages semblent être assez important. Ils sont déjà faits présentement, évidemment. Un moteur... Glenn Snyder s'est tombé de la voiture. Glenn, vous regardez ce qu'il y a fait. Il se trouve que vous avez trouvé le problème. Oui, nous pensons que c'est une boîte C'était en arrière et en déçant. ça a commencé vraiment rapide et quand j'ai pris ça, ça a fermé. On a retourné en arrière et on a fait la même chose quand on est là. C'est juste un petit peu un petit peu. Glenn Snyder, lui aussi forcée à l'abandon. Caméran et le meneur à Chaudière. On va faire une pause où on revient. On est prêts à relancer l'épreuve. Durant la pause, Lapsovich dit que ça avait commencé à vibrer le moteur une trentaine de tours avant que ce dernier finalement ne rende l'arme. Caméran Dumoulin arrangé Kellington-Teach, le top 5 avec Kellington à la sixième position. On a eu un petit accrochage parce qu'il y a une pièce qui vole au vent du côté de la voiture de Donald Teach, celle du groupe Teach et de XPL en particulier. Il y a eu un petit accrochage. Ces carrosseries-là, je tiens à rappeler aux téléspectateurs qu'elles sont en fibre de verre. C'est pour ça que ça épouse parfois les contacts, si on veut, mais ça casse aussi. Même moins dispensé que le moteur à réparer un petit peu. Moi qui ai un peu très proche du transport de LP, il réussissait à se placer à l'intérieur. Ça, c'est pour la deuxième position. À la réaccélération, c'est bon. Il n'y avait pas beaucoup de place pour la voiture WaterTech Belmar entre le mur et la voiture payée. Et voilà, le très sage LP du Moulin qui... Et c'est comme ça qu'on gagne des championnats. Il va pas trop... Je veux dire, il offre de la résistance, mais c'est rare qu'LP se mette dans le trouble, Jean-François. Oui, exactement. Il est quand même très patient. Puis il travaille tout le temps sur ses voitures avec l'équipe avec Benoît, son coaché qui est tout le temps avec nous, Benoît Lagagnère. Puis je travaille très, très fort sur l'année complète. Donc, évidemment, on espère être en avant. Oui, c'est tout le temps une bonne compétition. On a eu de belles nouvelles avec Watertech pour les prochaines années. Oui, c'est un retour pour trois ans encore. C'est une très bonne nouvelle pour LP et l'équipe du Moulin Compétition, c'est sûr. Ça fait quand même depuis 2012. 2011. De 2012, 2012. C'est des bons partenariats, ça. Oui, puis il y a beaucoup de visibilité avec Watertech, c'est une très bonne compagnie aussi. Il y a des chanceux aussi, Belmore, il y a plein d'autres provins à Mitsubishi, plein d'autres sur la lute de Yann à Trois-Rivières. Cette année, des couleurs particulières de votre côté, M. Toubert? On travaille là-dessus, c'est sûr, je vais encore avoir mis Fab-Bouillage, Saint-Til, c'est Daniel Crépeau, mais j'ai quelque chose d'autre qui s'en vient peut-être. OK, d'accord. Et souvent, on le sait, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Exactement. Alors, voilà que Kennington est en train de cogner à la porte de LP Dumoulin, la voiture aux couleurs de Castrol, alors que celle aux couleurs de Viagra-Saint-Hubert Quick-Quick est en lutte avec Teej, la voiture numéro 80. La lutte est présentement pour la sixième, septième position. Les deux voitures sont côte à côte et là, le morceau de fibre de verre est tombé. Oui, c'est ça. 121e, est-ce que ce sera la raison pour laquelle on va s'arrêter pour, justement, l'arrêt au puits? En fait, il n'y a pas de puits. Il y a des... Vous savez, il y a des paddocks ici. Le circuit est tellement petit, il n'y a pas de place pour mettre une ligne de puits. Donc, quand on a un problème, on espère qu'il y a une neutralisation et c'est le cas maintenant parce que, bon, c'est le morceau qui est finalement tombé. Le collège de couleurs. Parce que si on doit aller dans les paddocks pour faire une réparation, les enfants ont fait deux, trois tours. C'est facile. Sur un jaune, on a le droit d'être monté à l'avant. Bien, on voit notre ami LP qui a été intronisé au temple de la renommée du sport automobile. Il a été avec Jim Bray, avec Glenn Steer qui étaient là également. De même que plusieurs autres qui ont marqué, justement, le sport automobile canadien. Alors, voilà les paddocks, on les voit comme ça, la piste que vous la voyez à l'extrême droite dans la partie supérieure de votre écran présentement. Quelques secondes seulement pour préparer la deuxième portion de l'épreuve. C'est quelques minutes, je pense que c'est cinq minutes qu'on avait. C'est cinq minutes, exactement. Exactement. Bien, nous, on doit faire une pause dans quelques secondes, donc on va en profiter pour s'arrêter alors qu'on voit les mécanos qui y vont avec le carburant, quelques réglages et le changement de pneumatique. On vient dans un instant rester avec nous, mesdames et messieurs. Oh, oh, Jean-François, revirement de situation. La 96 et la 27, les deux voitures payées ont été pénalisées. Caméran pourrait être entré trop tôt dans les paddocks et rangé pour y être entré trop tard. Ils sont sur le tour du meneur, mais en milieu de peloton cette fois-ci. C'est donc Dumoulin qui revient à l'avant avec Kellington. La Croix et Tige en deuxième ligne, Tagliani Watson en troisième, Claude Caméran en quatrième ligne et rangé d'essor se retrouve neuvième et dixième. C'est lui, en parlant de Raphaël, qui a été le détenteur de la passe gratuite, le Lucky Dog, appelez ça comme vous voulez. On est reparti. 141e tour de piste maintenant. LP Dumoulin, la voiture Watertech Belmar toujours en tête, pourchassée et talonnée, c'est le moins qu'on puisse dire, par un DJ Kellington particulièrement aiguisé, je dirais, aujourd'hui. Oui, DJ très en forme. Il y a plusieurs pilotes qui sont très, très rapides. Donc, voir le top 10, ils sont rentrant tous sur le même tour. C'est pour ça que Caméran et Rangé sont allés à la fin du top 10. Et Raphaël, pour pouvoir monter au travers des retards d'affaires présentement, qui sont la plante qui sont trop trop perdus jusqu'à un tour. Kellington, champion de 2010 de cette série. Il l'a été également deux ans plus tard, en 2012. Je pense que c'est l'année où il y en a gagné cinq de suite, je crois. Alors, le voici. Encore une fois, très méthodique, très patient. Le bonhomme, je vous rappelle, a un palmarès absolument hallucinant. il est le seul pilote à avoir, dans le cas de Kellington, participé à toutes les épreuves de la série NASCAR Pinties. Je ne sais pas si ce n'est pas la même chose en casse-coeur à l'époque. Il a commencé alors que la série existait déjà. Voilà. Il glisse le museau de sa voiture sur Castrol, Edge, tout juste devant. Il laisse la place aussi, c'est qu'il est là, son supporteur, il part présentement. Là, ça a du champ de spurt. Il ne lâche pas le morceau, le P, loin de là. Quand on parle de Kellington. Il a décidé de lâcher, comme tu dis, le morceau pour écrire de se positionner à l'arrière de DJ. Il va laisser trouver place à la croix qui s'en met. Dallal qui pose un petit peu Kevin, Il veut dire « je suis bon » aussi. Ouais, exactement. Il a l'air que DJ, à chaque fois qu'il y a une dernière trois courses, que DJ a mené un tour, il a gagné la course. Ouais. Alors, est-ce que ce sera, encore une fois, la même situation alors que les deux pilotes paillés s'en donnent à cœur joie? Là, vous les connaissez un peu plus que nous, peut-être, Jean-François. C'est quoi le genre de relation entre Andrew Angé et Marc-Après-Carré? je ne sais pas exactement. Je sais que là, Marc-Après-Carré est allé toucher à Andrew un peu plus fort que je l'aurais pensé. Mais je sais que l'an passé, il allait faire du karting avec leurs enfants respectifs. respectifs. OK. La réaction exacte, je ne le connais pas. Je sais que c'est bon que tu parles. Tout le monde se parle quand même pas mal. Effectivement, plus que d'autres, peut-être, et d'autres moins. C'est sûr, on a le même commanditaire, deux équipes séparées. Oui, et ça, ça ajoute à la compétition, je dirais. Exactement. C'est tout que Marc-Après-Carré, tu as déjà appuyé par Paris. En tout cas, c'est Jean-Claude, le prénom de M. Le Parier? C'est un vrai, mais alors là, un vrai? Vraiment, c'est un gars qu'on était vraiment un petit peu plus nerveux dans les espaces présentement. Et il y a un contingent assez important de spectateurs, justement, dans ce sens-là. Kennington, Duboulin-Lacroix, Teach Watson, c'est le top 5 au 156e tour de piste. Sur un circuit qui a été construit en 1992 sur la terre, battu au début, puis en 2005, asphalté, nous sommes à l'autodrome Chaudière à Vallée-Jonction, en Beauce, pour la troisième épreuve de la série NASCAR P10. Didier Scranon, en compagnie de Jean-François Dumoulin, pilote de la série NASCAR et propriétaire de l'écurie Dumoulin Compétition. Alors que l'essar est en lutte avec Clout. Ça, c'est pour la neuvième place. On est à voir avec Raphaël, dont la voiture semble être un petit peu plus capricieuse à piloter. Il l'a dit en début de reportage qu'il aimait la partie supérieure, mais semble pas très à l'aise cette voiture-là dans cette partie du circuit. Même voir aussi Andrew qui roulait souvent à l'extérieur. Présentement, le fait pour peut-être que c'est les conduisures de la piste ou les ajusteurs. Là, on travaille très fort du côté de Lacroix qui attaque LP du voulin. Lacroix dans la voiture, Lacroix Tuning, ESR, les roues de compétition, la boulonnerie également. Les gens de chez Bumper to Bumper et Total, malheureusement, quittaient le navire, mais ça permet à d'autres de pouvoir s'associer à celui qui a passablement de talent. Il ne lui manque, lui, qu'un championnat, je dirais. Oui. Marc-Antoine, encore du shit avec Andrew. Avec son coéquipier. On voit qu'il y a des marques de guerre pas mal sur la voiture numéro 96. La 27 semble être quand même... Oh! Watson qui l'échappe! Oh! Tout juste devant la bataille des payés, si vous me permettez l'expression. Est-ce que Watson a été touché ou c'est rare qu'il l'échappe par lui-même? C'est un très beau pilote aussi, un gars qui a roulé beaucoup à Flamborough, je pense. C'est exactement. Alors, on voit ça à la reprise. On est à bord avec DJ. Ça, c'est une autre... une autre remise, je dirais. Peut-être une remise ou... C'est peut-être à cause de sa crémaison aussi que ça n'a pas voulu tourner ou freiner. Ah! Peut-être. On dirait qu'il a touché avec le bumper. Oui, c'est ça. Puis il y a une crevaison avant droite, OK. Bien, c'est dur à dire. Dieu seul le sait. Et le diable, sans doute. Tout le monde retourne au trailer pour faire les changements. Normalement, les puits étaient à droite, mais avec le nombre de voitures qu'il y a avalées présentement, on ne pouvait pas garder les puits à droite. Hum-hum. Ça reste fort intéressant. On va faire une courte pause, mesdames, messieurs, vous reviennent dans un instant. DJ Kennington, toujours le meneur du côté de Chaudière. Le retour à l'autodrome Chaudière. Seulement six pilotes qui sont en piste ont pris le départ des six épreuves. On est à la sixième ici du côté de l'autodrome Chaudière. Kennington, Tagliani, Dumoulin, rangé en trône. Parlant de Kennington, alors qu'il reçoit le drapeau vert, le bonhomme a 16 départs en COP. On a 51 en Xfinity. On a 12 en série des camionnettes. On a 83 en Cascares. Est, bon, on a la série nationale, pardon, 25 dans la série Est, 4 dans la série Ouest et en NASCAR Pinties, c'est son 179e départ à DJ Kennington. D'après vous, le nombre de tours qu'il a fait, il faudrait faire le calcul à un moment donné. jusqu'à ce moment donné. On va voir que les voitures de la 96 et la 27 ont réussi à remonter le peloton. Il ne va pas rendre vous, mais il y a un autre petit peu à l'arrière. Juste en NASCAR Pinties, on est aux alentours de 28 800 tours juste en NASCAR Pinties. Ça fait beaucoup de tours. Ça fait beaucoup de tours. C'est un peut-être qui est capable de s'améliorer beaucoup le cadre de tourner en outil aussi. Il a déjà gagné un grand tour en vière. C'est vrai. Devant un certain... Oui, on était là. Oui, mais il y avait un certain Jacques Villeneuve aussi. Jacques était là. Oui, exactement. Il a dit que c'était le highlight, si vous me permettez l'expression, de sa carrière d'avoir battu Jacques Villeneuve. Et moi, je me rappelle, ma première et seule course en LP, c'est ça. Il était de sandwich payé pour un petit moment. C'est la voiture de Dodge. Et là, la 27 a réussi à devancer la 96, finalement. En fait, ils étaient à ce coltoyer. Une autre neutralisation. On est au 200e tour de piste. Oui, mais en tout, tu n'avais pas réussi à dépasser le LP pour un tour, je pense, par exemple. Non. Il peut être 3e encore. Oui, c'est Mathieu Kingsbury à la voiture du Roking qui, malheureusement... Oh! Crevaison. Et là, il y a quand même de l'expérience. Mathieu Kingsbury, il s'arrête, lui. Il veut causer le jaune. Il ne veut pas être obligé d'aller justement dans les paddocks pour réparer la voiture. Lui qui porte également les couleurs des pétroles Bélanger et d'Albert Biot, entre autres. Hop, on est prêt à repartir. Ben, c'est fait. Il reste 45 tours à faire à peu près. Ceddington toujours avec, à l'extérieur, cette fois-ci, Andrew Ranger. pendant que Camiran est en 3e position et que LP Dumoulin subit les assauts d'un Kevin Lacroix devenu de plus en plus agressif. Garde sa 4e pour l'instant. Alex Tagliani pris à l'extérieur à la 5e position. Voilà le classement au moment où on se parle. C'est difficile qu'on serait pris à l'extérieur par tout temps de l'autre position. Et là, on a un nouveau meneur, vous l'aurez constaté. Dans la voiture de Raphaël Lessard, revenu dans le top 10, mais pris dans la circulation à la 8e position. Marc-Antoine se dépasse DJ présentement. On va voir s'il va être poli ou DJ va goûter un petit peu au bonheur de Marc-Antoine pour le dépassement. On est à 1, tour du côté du jeune Vergeron. Un prochain jaune le ramènerait sur le tour du meneur. Course assez mouvementée pour le pilote feste de règle de développement. Il a fait très, très fort sur M. Clou. Oui. Pointe à l'intérieur. Pas vu de touchette. Se rabat derrière lui pour mieux attaquer dans le prochain virage qui vient assez vite. Merci, Caméra, maintenant sur DJ Kennington. pour la 2e position. Cette bataille entre les deux profite, bien sûr, au 27, à savoir Andrew Angers. Oui, très bien. Pour Marc-Antoine très rapide, mieux du virage. voilà que le groupe extérieur commence à fonctionner un petit peu avec le nombre de personnes qui roulent dans le graphique. On a déposé du caoutchouc. Tiens, t'as roulé les deux types de pneus. Le général, comment il se comporte? Le général, il est plus de grippe un petit peu. Le caoutchouc, il reste égal plus longtemps. j'aime bien le général. C'est un bon pneu. Je pense qu'il vient avec la typologie de course un petit peu pareille avec les autres manufacturiers. Moi, j'ai roulé, c'était en 2008. C'était... Oui, exactement. D'ailleurs, première et seule course au Grand Prix de Trois-Rivières, Jean-François septième, celui qui vous parle du huitième. On ne s'était pas brassé trop autour, mais moi, j'étais bien impressionné d'être derrière LP du Monde, qui avait un peu plus d'expérience. C'est le sort de voiture. J'ai dit LP, mais plutôt Jean-François, justement. Alors que... son... jeune frère. Il y a combien de différences d'âge entre vous? Deux ans et demi. Deux ans et demi, d'accord. Famille que j'ai eu le plaisir de côtoyer depuis le... On est rendu quoi? Presque 30 ans, maintenant? Bien, je suis commencé en 93, je suis venu avant ça, même. Oui, c'est ça. On va voir que le 96 remonte sur Andrew présentement. Marc-Antoine a commis de voiture. Neutralisation, crevaison arrière-droit pour le pilote de l'Aqua Tuning. qui avait une lacroix. On va revoir ça et revivre ça ensemble à bord de la voiture. Oh! l'exposé, là. Au contrôle de la voiture quand même, avec un pneu déjanté. Il ne faut pas être plus proche d'entre les puits. Exactement. Il a choisi son endroit, mais ça vient de ruiner sa course, là. Ça, c'est d'une tristesse. Il reste, quoi? Maintenant, 10 tours de piste à faire lorsqu'on va donner le verre. Attention, le caméra est très, très agressif. Voici qu'il se rabot, justement, derrière la voiture numéro 27. OK, on parle ici de deux voitures commandité par payé, mais deux pilotes qui ont l'une seule chose en tête, battre l'autre. Exactement. Deux équipes qui pensent la même chose. Je pense que les dommages, d'ailleurs, à l'arrière de la voiture numéro 27 de Andrew, ça vient de, justement, je ne sais pas si c'est possible, la voiture de caméra. On est allé de travail, on a eu contact entre DJ Keddington et LP Dumoulin dans la voiture Watertech Belmar. Et pendant ce temps-là, bon, et là, ça commence à cogner, il reste quelques tours seulement. Dans la voiture Viagra, on a vu un Alex Tagliani passablement agressif. Tout autant, oh, septième, à sept tours de la fin, une autre neutralisation. Je pense qu'on est rendu à la huitième neutralisation. Oh, aïe, aïe. Ah, plus de pare-brise. Oh non, qu'est-ce qui est à l'ouge. Une voiture qui a monté par-dessus l'autre. Oh, ça, c'est Jean-Philippe Bergeon dans la voiture Prolon Rousseau-Métal qui a voulu s'infiltrer entre lui et Simon Dion-Vient, si j'ai bien vu. On va être avec la voiture de Teej. Ouais. Et là, la voiture est montée. Ouf, c'est le cas de le dire, elle est montée dessus. Je crois qu'il a été un petit peu optimiste là-dessus. Il faut dire que Teej et Rino Matto étaient à cinq tours alors que l'autre se battait sur le tour du meneur parce qu'il avait repris son tour lors de la dernière neutralisation de Jean-Philippe Bergeron. Et là, les deux voitures sont très endommagées. Alors, c'est reparti. le DJ qui vivait à l'intérieur de Marc-Antoine, il s'écartait un petit peu à l'intérieur. C'est bon pour Andrew. Andrew, il s'est appris à avoir un petit... Et on y en a un vert blanc d'ami. Le blanc vient de sortir et ça vient de sortir derrière. Je crois que c'est Larry Jackson, la voiture noire. Pas tout à fait certain. Le drapeau blanc était sorti. Ça veut dire que ça confirme la victoire de Andrew Ranger. C'est sa 31e en carrière. Et le drapeau d'ami est sorti. Exactement. Et là, on marque Kennington, mais ça, c'est au passage au damier. Avant que... Quand le jour on est sorti, c'était Camiran qui était en deuxième position. On va confirmer tout ça au retour de cette courte pause. Restez là, mesdames, messieurs. Le Quick Quick 250 vous a été présenté par Bélanger, pétrole et propane. Par Payet, le concessionnaire de camionnettes numéro un au Canada. et par Quick Quick, le meilleur allume-feu au monde. Alors, dans le cercle des vainqueurs se retrouve pour une trente-et-uni... une trente-et-unième fois, pardon, le seul et unique Andrew Ranger qui célèbre, bien sûr, de fort belle façon sa victoire. Il est en compagnie de notre confrère Todd Lewis, on l'écoute. Caden Lapsovitch et Andrew Ranger, vous rôde l'outside quand vous avez l'advantage et vous avez et vous avez l'adversité avec un pénalty dans le milieu de la race. Caden Lapsovitch, c'est un grand merci à tout le monde ici. Yeah! Unbelievable. I want to thank all of my crew. Amazing job. Thank you very much. We worked so hard. It's been a tough start for us this year, but we finally win the first race for us with WEMI and GC Payet, Chevrolet. Gros merci à tout le monde. Les fans ici, je suis vraiment content. Unbelievable race. Andrew Ranger is your winner here at the Autodrome Show to Air. Ça a été une course incroyable pour ceux de Rigner. On le voit extrêmement heureux et on peut comprendre pourquoi parce que ça a été débattu, je sais bien, de fort belle façon. Le classement général de cette première ou plutôt troisième épreuve de la saison. Andrew Ranger 47 points avec Marc-Antoine Camérin qui en a 44. Kennington du Moulin Tagliani laissant Claude Taylor Watson et si bon dis on vient qui signe un top 10 à sa première course de la saison 20-22. On va aller rejoindre celui qui a terminé en quatrième position qui a mené passablement de tour aujourd'hui LP du Moulin. On l'écoute. C'est encourageant de pouvoir se battre à l'avant puis tenir la course dans le top 4. Très satisfait de mon équipe. La voiture était très bonne sur les courtes distances par contre sur les plus longs relais c'était pas exactement ce qu'on voulait mais bon on va travailler là-dessus puis une petite décision qui a été prise par rapport à l'ordre de relance en fait on était deux fois qu'on est sûr qu'on aurait dû être à l'intérieur troisième puis je pense que ça nous a coûté le podium par rapport au fait qu'il n'était pas capable de nous donner notre bonne position mais bon il y a encore beaucoup de courses en avant de nous autres c'était très positif pour l'équipe pour l'été 47 puis on va revenir encore plus fort à la prochaine. Alors au championnat regardez on a une égalité à 118 points pour Kevin Lacroix et Alexandre Tagliani un point de retard seulement pour Marc-Antoine Calmirant deux pour Gary Clout quatre petits points pour LP du Moulin mais ça peut faire la différence en fin de saison Watson, Killington, Lapsovitch, Rangé et Bergeron on l'a recrut qui est dans le top 10 à 21 points de retard on a senti énormément de déceptions dans la voie de LP les gens de Danscar se sont fourvoyés semble-t-il pas seulement à une reprise mais à deux reprises pour la position une fois on est pas mal sûr l'autre c'est peut-être que les voitures n'ont pas toutes complétées un tour puis une fois je pense avec Marc-Antoine il aurait dû partir à troisième il aurait dû été à l'intérieur regarde c'est les courses il faut regarder en avant puis je pense qu'ils vont être très très forts tu peux voir comme un gars comme Andrew qui a un début de saison difficile LP aussi assez difficile mais ils ont tout le temps réussi à sauver des meubles je pense qu'aller dans l'Est présentement va faire du bien puis ils vont être capables de se reprendre justement on s'en va sur un tout nouveau circuit est-ce que vous le connaissez un petit peu est-ce que vous avez des comparaisons à faire avec d'autres circuits qu'on utilise normalement lorsqu'on s'en va du côté de Terre-Neuve il y en a qui disaient que c'est pas vraiment finalement c'est un plus long qu'on pensait un petit peu moins de banking un peu mais la piste est très large ça va être très intéressant de voir comment tout le monde va s'adapter je pense qu'il y a du moins qu'on le serrouler là un petit peu par exemple François un gros merci pour ces excellents commentaires à toute l'équipe technique sous la direction de Dario Di Grigoriou ici Didier Scranone qui vous donne donc rendez-vous pour la quatrième épreuve de la série NAS Carpenties on s'en va dans l'Est complètement du pays on vous revoit dans un petit moment d'ici là portez-vous bien au revoir mesdames, messieurs